En Irlande, ces quatre dernières nuits, des manifestants pro-britanniques se sont affrontés avec les forces de l'ordre dans la ville de Belfast. Au mois de décembre dernier, la ville avait voté pour l'enlèvement du drapeau britannique de la façade de l'hôtel de ville. Cette décision a déclenché des violences qui ne sont pas sans rappeler les violents conflits qui ont opposé l'Irlande et la Grande-Bretagne pendant 30 ans. Les violences ont éclaté pour la quatrième nuit consécutive dans la ville de Belfast en Irlande, après que le drapeau britannique ait été enlevé de la façade de l'hôtel de ville. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont été les plus violents depuis l'accord de paix signé en 1998 qui mettait fin à 30 ans de conflits. Les manifestants ont jeté des feux d'artifice, des bouteilles et des briques contre les policiers. Selon une porte-parole de la police, les nuits précédentes, les manifestants avaient aussi attaqué la police à coups de feu et de bombes à pétrole. Dimanche soir, 70 personnes avaient été arrêtées, dont un homme de 38 ans arrêté samedi, soupçonné de tentative de meurtre. Selon la police, toujours, des membres de groupes militants pro-britanniques ont aidé à organiser et ont participé à des premières vagues de violences en décembre dernier, lorsque la municipalité de Belfast, appuyée par la participation massive de conseillers pro-irlandais, avait voté de mettre fin à la tradition séculaire de garder un drapeau britannique sur l'hôtel de ville. Les 30 ans de conflits entre Irlande et Grande-Bretagne ont fait près de 3600 morts. Un traité de paix a été signé en 1998. Les forces volontaires de Lustère et les combattants pour la liberté de Lustère, les deux principaux groupes militants d'Irlande du Nord, avaient déposé les armes et cessé les hostilités en 2007. Mais les affrontements de ces dernières nuits laissent à penser que ces hostilités ne sont pas entièrement enterrées.